En Libye, la mission d'appui des Nations Unies a annoncé le 4 novembre 2024 l'ouverture des inscriptions pour une nouvelle session de discussion en ligne de l'initiative Youth Participate, prévue le 11 novembre prochain. Destinée aux jeunes de 18 à 35 ans, cette session abordera les effets des discours de haine sur la tolérance, l'inclusion et les droits humains. Limitée à 50 participants, elle explorera comment lutter contre la discrimination et l'exclusion sociale et économique en cherchant des solutions concrètes pour promouvoir des valeurs de diversité et de respect. En Algérie, le ministre des Finances, l'Aziz Fed, a présenté le 4 novembre le projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée populaire nationale, affirmant la résilience de l'économie algérienne face aux défis internationaux, notamment l'inflation et les restrictions monetaires globales. Ce projet vise à clôturer une phase marquée par des réformes sociales majeures et des investissements. Les prévisions incluent une croissance économique de 4,5 % en 2025, un excédent commercial de 4,83 milliards de dollars et des réserves de change de 72,95 milliards de dollars, représentant 16 mois d'importation. L'Égypte a hâté un excédent primaire de 90 milliards de livres égyptiennes, soit 1,85 milliard de dollars au premier trimestre de l'exercice 2024-2025, soit une hausse notable par rapport aux années précédentes, a annoncé le ministre des Finances Ahmed Kouchouk le 4 novembre 2024. Le pays a également réduit sa dette extérieure de 4 milliards de dollars en 2023, abaissant le ratio dette PIB à 89,6 %. Cette dynamique positive est soutenue par l'augmentation des transferts de fonds du tourisme et des investissements étrangers. En parallèle, une nouvelle loi fiscale approuvée en octobre vise à stimuler la croissance des petites entreprises en simplifiant les procédures fiscales et en ciblant les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 15 millions de livres égyptiennes. La Tunisie intensifie ses efforts pour améliorer les conditions des personnes non et malvoyantes, notamment à travers l'adaptation des technologies modernes dans l'éducation, a déclaré Basmas aussi vice-président de l'organisation IPSAR lors du congrès de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science à l'ESCO tenue le 4 novembre. Trois écoles spécialisées situées à Benaros, Sous et Gabès utilisent des programmes en braille, tandis que des initiatives pilotes d'intégration dans les écoles publiques émergent. Basmas aussi a également souligné le besoin de soutien psychologique, de moyens de transport et de suivi médical pour ses élèves, ainsi que l'importance de statistiques pour un plan d'amélioration nationale. Le cycliste marocain Moussin Couraji a remporté, dimanche 3 novembre à Ouagadougou, la 35e édition du Tour international du Burkina Faso, marquant la 6e victoire du Maroc dans cette compétition. Remis par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, le maillon jaune récompense Couraji qui a dominé dès le début du Tour en gagnant les premières et cinquièmes étapes. Le Maroc, champion en 2002, 2007, 2009, 2015 et 2017, a également brillé au classement par équipe se classant devant la Russie. La compétition a réuni des cyclistes de plusieurs pays, parcourant 1193,8 km en 10 étapes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !